Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, quatrième jour, avant dernier jour, on y est presque. Aujourd'hui, on va faire du pilates pour raffermir son ventre et on va également travailler sur les muscles du dos. On se retrouve assis sur son tapis. Allez, c'est parti ! Allez, le dos bien droit, les jambes comme vous voulez. Et on va inspirer, se grandir, tirer sur les bras, incliné à droite. On revient au centre, incliné à gauche. On revient au centre, on va faire le dos rond. On tire les bras loin devant, on s'assoit sur le coccyx, on ouvre ses omoplates, on rentre le ventre. Et on inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Allez, on s'allonge sur le dos. On va bien positionner son dos. Et pour cela, ici, les jambes sont fléchies, genoux ouverts. On va décoller tout doucement le dos. On ne monte pas trop haut. Et on souffle, on redescend. Arrondissez bien votre dos, plaquez bien votre dos. On pose le coccyx et les fesses. Et ici, on reste le dos plaqué. On respire au niveau des côtes. Allez, encore une fois. Inspirez. Et on y va. Arrondissez. Rétroversion du bassin. Posez. Tranquillement le coccyx. Et les fesses. Allez, on étire un petit peu. Pareil ici. On souffle. On pose sans dos. Et relâchez. Allez, on revient. Jambes fléchies. On va commencer le premier exercice. On met les jambes en tablette. Les genoux sont à 90 degrés. Les bras le long du corps. Et on va juste poser la jambe droite. Le genou toujours à 90 degrés. Et on revient. Alors, on inspire. On souffle. On rentre le ventre. On pose. On inspire. On souffle. On revient. Allez, c'est parti. Allez, on n'oublie pas. On inspire. On souffle. On pose. On inspire. On souffle. On revient. Ne cambrez pas votre dos. C'est pour ça qu'il faut garder votre dos bien au sol. Votre ventre serré. J'ai une crampe à l'orteil. On va poser le talon du coup. Donc, si vous sentez que vous creusez, vous refaites le pont pour bien reposer votre dos. Allez, on relâche. On détend un peu les jambes. On détend le dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On se remet. Jambes en tablette. Et on y va. On pose. Et on revient. On inspire. On souffle. On plaque le dos. On inspire. On souffle. On revient. Allez, tranquillement. Ce n'est pas un concours de vitesse. Sentez bien tous vos abdominaux, votre transverse qui permet de plaquer votre dos au sol. Allez, tranquillement. On souffle. On inspire. On souffle. On revient. Encore. On garde l'angle du genou. Toujours identique quand vous posez. Dernier. Et on revient. On détend les jambes. On détend le dos. En ramenant bien les genoux à la poitrine. On va refaire la même chose. Cette fois-ci, on pose les deux à la fois. Donc là, on se concentre bien. On y va. On descend. Et on revient. On descend. Et on revient. Pareil. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Allez, rentrez-moi ce ventre pour garder votre dos au sol. Si vous sentez que vous creusez, vous reprenez en alternance s'il n'y a pas de souci. Encore. Tout en douceur. Sans à-coups. Et on relâche. Allez, on ramène bien les genoux à la poitrine. On détend son dos. On descend bien les épaules. On souffle bien. Et cette fois-ci, on va allonger toujours les jambes en tablette. On va allonger les mains derrière la tête. Allonger une jambe et revenir. Allonger l'autre et revenir. On va tourner le buste vers la jambe fléchie et on revient. On tourne le buste vers la jambe fléchie et on revient. Et attention, ici les coudes sont bien ouverts. Et pareil que là tout à l'heure, on inspire, on souffle, on allonge, on inspire, on souffle, on revient. Alors, la jambe ne la descendez pas trop bas. Vous la gardez. Le talon de l'autre jambe doit se trouver au niveau du genou. Allez. Souffle. Et souffle. Souffle. Et on repose. Alors, soit vous continuez comme ça, soit on complique un petit peu, on va tendre les deux jambes. Et là, on va pivoter vers la jambe du dessus et faire des ciseaux avec les jambes. Donc, inspire, souffle, inspire, souffle, revient. Allez, on descend la jambe et on pivote vers la jambe qui est restée en haut. Toujours les coudes bien ouverts. On n'oublie pas, le ventre est toujours serré. Dernier. Et on relâche. Allez, on détend son dos et on va se mettre sur le ventre. Allez, les bras devant, les jambes allongées. On va travailler sur une jambe et un bras en opposition. On y va, on monte, on garde le nez dans son tapis et on descend. Allez, bras et jambes opposés. On souffle, on monte. On inspire, on souffle, on descend. On tire sur ses orteils, on tire sur ses doigts. Allez, tranquillement, on monte, on descend. Allez. Allez, le ventre est toujours serré. On garde bien le nez dans son tapis. On serre le ventre en même temps. On serre les fesses, pardon, en même temps. Souffle, inspire, souffle, descend. Dernière fois. Et on repose. On change. Allez, on se remet bien en position. On ne tourne surtout pas les épaules. Alors, là, on va lever l'autre main et l'autre bras. On y va. Inspire, souffle et monte. Inspire, souffle, descend. Inspire, souffle et monte. Inspire, souffle, descend. Allez, tranquillement. On ressent bien tous ces muscles qui travaillent. Le transverse, le dos. Encore. Ne tournez surtout pas vos épaules. Allez, encore un peu. Dernier. Et relâchez. Allez, soit vous faites toujours en alternance, soit on fait les quatre en même temps. On y va. On inspire, on souffle, on décolle les quatre. On inspire, on souffle, on descend. On inspire, on souffle, on décolle. On inspire, on souffle, on descend. Allez, à votre rythme. Ventre et fesses serrées. On tire sur ses doigts, on tire sur ses orteils. Allez, à chaque fois, on essaye de monter un peu plus haut. On regarde toujours son tapis. Ne cassez pas votre nuque. Allez, dernier. Et souffle, relâche. Allez, on va se mettre sur le côté. On va retravailler la taille. Vous faites une jolie ligne. Le bras qui est dessous, vous le posez devant vous. Ou l'autre, ici, sur les jambes. Et on va simplement décoller et reposer. On inspire, on souffle, on décolle. On inspire, on souffle, on pose. On ne décolle pas les pieds. On reste, on fait une jolie ligne. Tranquillement. Toujours tranquille. On n'est pas pressé. On inspire, on souffle, on décolle le plus haut possible. Et là, vous sentez la contraction ici dans la taille. Allez, monte et descend. Souffle, inspire et souffle. Et on va changer de côté. Cherche mon micro. Allez, toujours une jolie ligne. On pose le bras devant. On allonge le bras. Et on y va. Sans décoller les pieds. On inspire, on souffle, on serre le ventre. Et souffle, descend. Encore. Allez, ouvrez bien votre poitrine. Ne partez pas ici sur le côté. Ne partez pas vers l'avant. Essayez de trouver votre équilibre. Bien allongé comme ça. Vous devez voir juste vos orteils qui dépassent. Allez, on souffle. On inspire, on souffle, on descend. Encore. Un petit dernier. Et reposez. Allez, on va s'étirer un tout petit peu. Allez, on est en position assise. Vous allez mettre les mains dans le dos. Poussez sur les mains. Vous redressez, serrez le ventre, baissez vos épaules, tirez sur la tête. Et là, vous allez relâcher les mains sans bouger le buste. Attrapez vos genoux. Inspirez, soufflez, relâchez vers l'arrière. Menton sur la poitrine, ventre serré. Ouvrez au maximum vos omoplates et baissez vos épaules. Puis on revient, on inspire et on souffle. On attrape son genou opposé et on pivote. On garde les hanches de face. On se redresse. On revient au centre. On change de côté. On revient au centre. Et on inspire, on se grandit. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On baisse ses épaules. Et on souffle, on relâche sur les jambes. Allez, relâchez la tête, relâchez les épaules. Et on déroule tout doucement. Les épaules et la tête en dernier. Et voilà, quatrième jour terminé. Il ne nous en reste plus qu'un. Demain, où on fera plus de l'étirement des abdominaux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et à demain, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501